On a été arrêté. C'était l'intention de la police pour arrêter les manifestations. On a trouvé quelques règlements qui peuvent dire qu'on a laissé des choses autour ici qui bloquent le passage des gens. Mais évidemment, ça ne bloque pas le passage. Alors, c'était un prétexte légaliste pour arrêter les manifestations ici, parce qu'on a été mis sous les menottes. On a été sortis ici par cet escalier. On a été mis dans un char de prise pendant 30 minutes. Alors, c'était suessif, ça. Mais on est revenu ici, cette semaine, et il n'y a pas de problème. Pas de plainte. Tout le monde circule, pas de problème. Et nous, on fait notre devoir pour dénoncer les crimes de guerre d'Israël, parce que ça, c'est illégal. Nous, on dénonce l'égalité. Nous, on n'est pas illégal. On est le contraire. On veut la paix. On est pacifique. Et nous, on est tous les deux des réfugiés. Sandra est des réfugiés de la dictature en Chili de Pinochet. Moi, je suis une famille de réfugiés après le Holocaust. Je suis juif. Et alors, on est ici debout pour les réfugiés palestiniens. Et pour les palestiniens qu'Israël voulait mettre en réfugiés aussi. Ils veulent faire encore l'expulsion des palestiniens. Ils sont en train d'être explosés de Jérusalem l'Est. Les maisons se détruisent l'une après l'autre, lentement. Et bien, la vie dans les... En train de Jérusalem, c'est tellement misère. Ils sont tellement coincés là par l'occupation militaire qu'ils ne laissent pas passer d'un point à l'autre. On ne peut pas entrer ce qu'on veut. Alors, ils mettent la vie assez misérable pour dissuindre les palestiniens pour rester dans leur propre village, dans leur propre maison, dans leur propre ville. Alors, c'est une expulsion des palestiniens qui est en cours maintenant. Et là, on est ici pour arrêter ça. Et quand les gens comprennent et savoir qu'est-ce qui se passe, ils sont contre ce qu'Israël est en train de faire. C'est pourquoi on est ici pour réformer le monde qu'il se passe. Ce n'est pas suffisant pour passer dans la rue pour voir quelques personnes. Non, ici on peut voir des centaines de personnes à la fois. Et ça, c'est un pouvoir, un pouvoir de parole, une liberté de parole avec une liberté d'expression. Et aujourd'hui, on est gagné. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de inspecteur. On est libre pour le faire parce que c'est juste. Ici, il y a toute une légalité. Pas une légalité, on est légal ici, avec raison contre l'illégalité. L'égalité du Consulat d'Israël. Voilà.